Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. Je vous retrouve pour le tag Would You Rather 2.0. Donc oui, vous avez bien entendu 2.0. Parce que déjà une première version de ce tag là qui avait été fait, je l'avais repris également sur ma chaîne il y a quelques mois. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller le voir. Mais il y a quelques jours j'ai vu aussi une deuxième version de ce tag là qui est apparu. Je l'ai vu sur la chaîne de Tout of Tones. Je crois que ça se prononce comme ça, c'est une chaîne en anglais américaine. Et puis je me suis dit que ce serait vraiment super de reprendre encore ce tag là parce que c'était un des tags que j'avais beaucoup beaucoup aimé face. C'était un des tags que j'avais eu le plus de plaisir à faire aussi. Donc il y a 10 questions auxquelles je vais devoir répondre. Donc c'est parti! Je vous excuserai si je regarde là. Mais les questions sont vraiment beaucoup plus longues que le premier tag. Donc c'est parti! Question 1. Faire uniquement des vidéos à vie ou chroniques littéraires ou des tags? Je crois que pour ça je répondrais les tags parce que franchement les vidéos review comme je les appelle sur ma chaîne ou les chroniques où on parle juste d'un livre en particulier, ben franchement c'est pas mes préférés à faire en tant que tel. Et puis au nombre de livres qu'on lit en général et que je lis moi aussi, ben ce serait impossible de faire des chroniques juste pour tout ou tous les livres en fait que je lis. Donc j'aimerais mieux faire des tags parce que je trouve que ça me permettrait de parler de beaucoup plus de livres que si je faisais juste des chroniques littéraires en vidéo. Je pourrais parler aussi de tous les livres que j'ai aimés, que j'ai pas aimés. Il y a tellement de tags différents et tellement de questions différentes que c'est sûr et certain que je pourrais apporter un répertoire beaucoup beaucoup plus large et vous parler de beaucoup plus de livres que si je faisais juste des chroniques littéraires. Question 2. Voir le film avant de lire le livre ou ne lire que le livre sans jamais voir le film? Alors, même si c'est pas l'idéal, je crois que je vais choisir de voir le film avant de lire le livre parce que au moins j'aurais l'occasion de comparer les deux quand même parce que juste, c'est sûr qu'on aime mieux lire le livre que voir le film mais encore là, je crois que de l'autre côté, si je me limitais seulement aux films qui ne sont pas adaptés d'un livre, j'aurais beaucoup moins de choix de films parce qu'on va se dire, franchement, de nos jours, il y a beaucoup beaucoup de films qui sont faits à partir d'un livre. Donc, s'il fallait que je lise juste le livre et que je ne puisse pas voir le film, je pourrais pas voir beaucoup de films, franchement. Bon, c'est mon avis, je crois. Donc, je préférerais voir le film avant de lire le livre. Alors là, même si je suis une grande collectionneuse de livres, je vais quand même choisir d'avoir une liste de tous les livres que j'ai lus dans ma vie comme sur Goodreads, comme c'est déjà le cas. En fait, j'ai déjà une liste sur Goodreads, donc vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos, en passant, petite pub! Mais vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos de ma liste de tous les livres que j'ai lus, tous les livres que je possède, donc j'ai inscrit à plusieurs bibliothèques. Donc, je préfère un site comme ça que d'avoir seulement un livre, même si c'est un livre coup de coeur, mon tout premier livre coup de coeur de ma jeunesse, peu importe. Ben, je préfère quand même avoir une liste de tous les livres que j'ai lus que d'avoir seulement un livre en ma possession. Question 4. Participer à un club de lecture régulièrement avec des non-booktubeurs ou aller luncher avec ton meilleur ami booktubeur une fois par année? Alors là, je dois avouer que cette question-là, je la trouve... je la trouve un peu méchante, là. Ça, c'est... il y a aucun des deux choix qui me tente vraiment, franchement. Mais si aller à un club de lecture implique que je ne verrai jamais, jamais, jamais un ami booktubeur de ma vie, même si, en fait, j'en ai jamais vraiment vu dans ma vie non plus, puisque je suis isolée dans mon petit Québec natal, là. Mais bon... Même si ça implique que je ne verrai jamais, jamais, jamais d'amis booktubeurs, ben, je vais choisir un ami booktubeur par année, même si c'est pas beaucoup. Ou, au moins, je vais en voir un. Et peut-on dire un souper ou quelque chose entre ami et booktubeur au pluriel, et pas juste un? Un ami? Parce que là, il y en a beaucoup trop, et puis ce serait vraiment méchant de me demander de choisir juste un ami booktubeur pour une année complète. Non, ce serait beaucoup trop méchant. Donc, je vais choisir ça, même si j'aime pas tout à fait cette réponse-là quand... Question 5. Avoir le temps de lire tous les livres que tu veux lire, ou avoir l'argent pour acheter tous les livres que tu veux lire. Oh là là! Oh ouais! Ça, là, ça, c'est la question. C'est la question, et les deux choix sont très, très tentants. Et comme vous savez, je suis une grande collectionneuse de livres. J'adore posséder l'objet livre, même si je le lis plus rarement maintenant en format papier. Je lis beaucoup en format e-book. Mais, quand même, entre posséder tous les livres que je veux lire, ou avoir le temps de les lire, je crois que j'irais avec... Avoir le temps de les lire. Ouais, je crois que je choisirais avoir le temps de lire tous les livres que je veux lire, parce qu'on se dit, c'est bien beau de posséder le livre, mais si j'ai pas le temps de lire, ça sert plus à grand-chose, franchement. On se dit que tous les livres qui sont dans ma part en ce moment, j'ai quand même dans mon idée qu'un jour, je vais pouvoir le lire. Donc, voilà. Donc, je vais choisir de pouvoir lire tous les livres que j'ai envie de lire. Question 6. Choisir le casting des acteurs qui joueront dans l'adaptation au cinéma d'un livre, ou avoir un pouvoir d'édition sur le script du film? Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette question-là. Franchement, là, je l'adore. Mais, je crois que je choisirais avoir un pouvoir d'édition sur le script, parce que souvent, ce qui me dérange dans l'adaptation d'un film, c'est qu'on garde pas un passage qui était dans le livre que j'avais beaucoup aimé, ou qu'on modifie le cours des événements un petit peu. Donc, je crois que je préférerais avoir un droit de regard sur le script que de choisir le casting et puis les acteurs, parce que, franchement, moi, ça me dérange pas tant personnellement, les acteurs qui vont jouer dans un film. Je me dis, on a tout le temps un casting, c'est sûr, dans notre tête, idéal, qu'on aimerait voir, mais j'ai pas de préférence d'acteur ou quoi que ce soit pour jouer dans un film habituellement. Donc, je vais vraiment avoir un droit de regard sur le script. Question 7. Avoir ton super pouvoir préféré ou avoir accès à une technologie fictive? C'est quand même une bonne question. La technologie ou le super pouvoir? Je crois, même si je suis pas fan non plus, mais je crois que je choisirais le super pouvoir, même si je pourrais pas vous dire en ce moment, présentement, ce serait quoi mon super pouvoir préféré. Comme je dis, je suis pas fan non plus, mais une technologie, il y en a encore moins qui me viennent en tête et j'ai jamais voulu avoir quelque chose en particulier dans un livre qui... je sais pas. Je suis... j'aime bien mon ordinateur, mon iPad, mon iPod, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas une grande fan de technologie, je sais pas quand même. Donc, voilà, je crois que je préférerais avoir un super pouvoir. Et si je trouve un super pouvoir que j'aimerais avoir, je le mettrais à quelque part autour de moi. Si c'est pas le cas, ben tant pis. Mais bon, je pense que je choisirais le super pouvoir. Question 8. Alors là, je crois que le choix est assez simple pour moi. Je choisirais de lire une histoire ordinaire avec une fin extraordinaire parce qu'on va se dire quand même, une fin, ça peut rattraper beaucoup, beaucoup de choses dans une lecture qui était assez ordinaire à la base, qu'on a aimée, mais qui était pas wow. Je sais, j'imagine que vous savez ce que je veux dire. Tandis que si je lisais un roman qui était super, vraiment extraordinaire tout le long, et puis arrivé avec une fin qui est vraiment décevante, qui est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, que ça retombe à plat, ben là, je serais vraiment, vraiment déçue. Donc, je préfère la fin extraordinaire et l'histoire ordinaire. Question 9. Ne pas pouvoir lire dans un moyen de transport ou ne pas pouvoir lire en position couchée. Je crois qu'on s'entend pour dire qu'on lit beaucoup plus, pour la plupart des personnes, et moi y compris, dans notre lit que dans un moyen de transport. Franchement, donc la moitié du temps, quand je suis dans un moyen de transport, c'est moins de conduit. Donc déjà là, lire en conduisant, hum, un petit peu dangereux pour moi et pour les autres. Mais la seule chose qui me manquerait, je crois, si je pouvais pas lire dans un moyen de transport, serait de pouvoir lire dans le métro. Parce que je sais pas si c'est votre cas, en tout cas si c'est le mien, mais on dirait que, d'habitude, quand il y a du bruit autour de moi, j'arrive pas à lire, mais on dirait que dans le moyen de transport, en particulier dans le métro, il y a tellement de bruit autour de moi que, je sais pas, ça me permet de me concentrer. Je sais pas pourquoi, mais je le lis jamais autant que dans le métro. Non, mais sérieux là! Je... je... je vais être en retard, et bien voilà. Donc, il faut vraiment que je me surveille actuellement. Mais je vais quand même sacrifier ça pour pouvoir lire dans mon lit, confortablement, à chaque soir. Question 10. Relire ton roman ou ta série préférée comme si c'était la première fois ou oublier que tu as lu le livre qui t'a le plus déçu? Et bien là, choix évident. Évident. Évident à 100%. Encore une fois, j'aimerais tellement, tellement ça, pouvoir relire certains livres avec des yeux neufs comme si c'était la première fois. Ce serait vraiment extraordinaire parce que je suis certaine qu'on a tous certains livres qu'on voudrait... qu'on voudrait relire et pouvoir ressentir à nouveau toutes ces émotions-là comme si c'était extraordinaire parce qu'on sait que c'est très difficile de trouver un livre qui va vraiment nous toucher, venir nous chercher. Comme je dis souvent, moi, ces livres-là, je les compte sur les doigts de demain. Donc, voilà. J'aimerais vraiment, vraiment pouvoir relire un de mes livres préférés avec des yeux neufs. Et finalement, la question bonus. Donc, aller à Poudlard ou vivre en terre du milieu? Hum! Je crois que c'est vraiment un très, très gros combat entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux en ce moment qui sont deux... deux séries de films que j'ai adorés, que j'ai adorés. Je n'ai pas lu ni Harry Potter ni Le Seigneur des Anneaux. Donc, moi, je me base juste sur les films. C'est certain que les paysages dans Le Seigneur des Anneaux sont magnifiques. Sont magnifiques. Sauf que les créatures que je n'aime pas vraiment. Donc, je crois que j'irai à Poudlard. Même que je suis pratiquement... Oui, je suis certaine que j'irai à Poudlard. Et puis, il y a une chose aussi... Bon, vous avez peut-être trouvé ça trop. Mais, moi, là... faire... Je ne sais pas. Passer comme trois jours à cheval pour me rendre d'un point A à un point B dans Le Seigneur des Anneaux. Ben, moi, je ne serais pas capable. Non, non. Désolée, là. Mais j'aime mieux prendre le train quelques heures et être rendue que de faire trois jours de cheval. Ou à pied. Encore pire. Ou en courant. Comme au début du deuxième film. Non, mais... Même pas de cheval. En courant. Pendant des jours. Non, mais sérieux, là. Non, mais... Non, non, non. Je veux à la Poudlard. Voilà. Je veux un train. Je veux un moyen de transport. S'il vous plaît. Je veux aller à Poudlard. Et bien, voilà. C'est ce qui conclut ce tag. J'espère que vous avez apprécié. Je vais taguer quand même plusieurs personnes que je vais inscrire ici. Ici. Oui. Je ne sais pas encore qui je vais taguer. Vous allez retrouver les noms juste ici à côté de moi. Ou sinon, en barre d'infos si vous voulez aller les voir sur leur chaîne ou sur leur blog. Donc, voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada